La parole de Dieu 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 Nous sommes amis avec le Saint-Esprit Nous sommes amis avec Dieu Nous sommes en communion Avec notre Maître Nous sommes en communication Que la communion et la communication Du Saint-Esprit soit avec vous C'est qu'on lit la décoréthien chapitre 13 verset 13 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu, la communion et la communication du Saint-Esprit Soit avec vous tous Nous devons savoir que celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit Dans 1 Corinthien chapitre 6 verset 17 Donc là nous parlons de la communion de l'Esprit La communion de l'Esprit Jésus-Christ a dit aussi dans Jean chapitre 15 verset 13 et verset 14 Que vous êtes mes amis Parce que vous faites ma volonté Vous faites Ce que le Père veut que nous puissions faire Si quelqu'un fait la volonté du Père Jésus-Christ l'appelle son ami Et en devenant ami Après il se peut devenir son frère Ça vous pouvez voir ça dans d'autres vidéos Qu'on a déjà eu à faire il y a très longtemps Où j'explique la différence entre Un frère, un disciple et un apôtre Donc vous pouvez toujours chercher dans nos vidéos Le titre je pense C'est l'école du Saint-Esprit toujours Leçon 3 ou 4 je ne sais pas Là j'ai expliqué la différence entre un disciple et un frère Et un apôtre Alors ici Jésus dit que vous êtes mes amis Nous devons savoir que c'est à nous d'entretenir notre communion avec notre Dieu Par son esprit qui habite en nous Son esprit nous aide à devenir comme lui Que la communion et la communication du Maître soit avec vous La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est humilié lui-même Il était obéissant jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort à la croix Dans Philippiens chapitre 2 verset 8 C'est pour ça bien aimé nous devons nous aussi être obéissants Si nous sommes serviteurs de Dieu nous devons nous considérer comme mort pour le système de ce monde Et vivant pour Christ Galates chapitre 2 verset 20 Paul dit Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Donc nous vivons pour lui C'est lui qui vit au travers de nous Au travers de nous C'est Christ qui vit au travers de nous Par son esprit Car l'esprit c'est ça qu'on appelle Christ L'esprit de notre Maître Jésus-Christ Qui habite en nous C'est ça qu'on appelle Christ L'esprit Notre Seigneur habite en nous C'est pour ça qu'on appelle l'église Le corps de Christ Jésus est la tête Et nous nous sommes les membres de son corps Nous formons tous ensemble Et lui et nous nous formons ce qu'on appelle l'église Notre Maître Seigneur Jésus Lui il est la tête Nous nous sommes les membres de son corps C'est pour cela que la communion et la communication du Saint-Esprit Doivent être avec nous Parce que nous sommes tous les membres les uns des autres Tu ne peux pas détester notre membre du corps Ou tu ne peux pas détacher notre membre du corps Ou toi aussi tu ne peux pas te détacher du corps A moins que tu ne fais pas partie du corps Car nous formons tous ensemble Ce qu'on appelle les corps de Christ Jésus est la tête Nous nous sommes les membres de son corps Qu'on appelle les corps de Christ Qu'on appelle l'église Vous comprenez Nous nous sommes les chrétiens Ce qui veut dire Nous avons accepté la croix Nous avons accepté de souffrir Nous avons accepté de mourir Pour notre maître Nous devons supporter tout Comme Jésus Christ a tout supporté 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7 Ça veut dire ceci L'amour elle excuse tout Elle croit tout Elle espère tout Elle supporte tout Nous devons supporter tout Comme le maître a tout supporté Il s'est humilié Il a supporté jusqu'à la mort A la croix C'est cela quelque part L'apôtre Paul dit Qu'il a traité Direment son corps Afin de ne pas tomber Après avoir prêché aux autres De ne pas lui-même tomber Et se retrouver Qu'il a abandonné la foi Non Il persévérait Devons persévérer Peu importe les problèmes Devons savoir que la communion Et la communication du Saint-Esprit Doivent être avec nous Que la paix du Christ Doive toujours nous accompagner Il a dit dans Luc Chapitre 23 verset 31 Si ils ont fait ces choses Au bois sec Au bois vert Qu'arrivera-t-il au bois sec Si lui-même le maître A été crucifié Si lui-même le maître A été haï Et toi tu ne peux pas attendre Que les gens viennent Acclamer pour toi Non Cherche pas qu'on t'acclame Si tu es serviteur dédié Si lui-même il a été détesté Si lui-même il a été châtié Si lui-même il a été Mise à la croix Nous devons nous armer Avec cette pensée là Nous devons avoir A nous cette pensée De souffrir pour les maîtres C'est cela Paul l'a dit Que non ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit dans moi Nous devons nous considérer Comme mort Et vivant pour Christ C'est ça Être en communion avec l'esprit C'est la communion de l'esprit du maître Être en un avec l'esprit du maître Et c'est là qu'on forme une église glorieuse Une église de victoire Une église de paix Car nous avons la paix intérieure Peu importe ce qui peut arriver tout autour de nous Peu importe le problème Qui peut venir Mais nous avons en nous la paix La communion Et la communication du Saint-Esprit Soit avec nous La communion avec l'esprit de notre maître Demande qu'on accepte la croix D'être crucifié Pour la gloire de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Nous devons nous attacher avec sa parole Quand nous nous attacherons à lui Quand nous montons vers lui Lui aussi il descend vers nous Quand on s'approche de lui Lui aussi s'approche de nous Et on devient comme lui La Bible dit tel il est, tel nous sommes Dans ce monde Cherchons à être vraiment Des modèles Pour la gloire de Dieu Car son esprit habite en nous Que Dieu vous bénisse Nous sommes toujours Sur Chilo TV Dans notre programme L'école du Saint-Esprit Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501